Cet homme est un chauffeur de bus, un mari et un père. En 2005, il a participé à la création du Sandankai Sherkai Hevahed, un syndicat indépendant qui représente 17 000 agents de bus dans la capitale iranienne, Téhéran. Il s'appelle Mansur Osanlu. Mansur Osanlu et ses collègues ont organisé des manifestations qui ont permis d'augmenter les salaires des agents de bus de 50 dollars par mois, de convaincre leurs employeurs de fournir des vêtements de travail et de garantir au personnel occasionnel des contrats de deux ans. Ils ont aussi réclamé pour les travailleuses 40 dollars pour garde d'enfants. Il ne s'agissait pas d'action antigouvernementale. Pourtant, aujourd'hui, Mansur Osanlu est détenu dans la redoutable prison d'Evén, dans une panlieue nord de Téhéran. C'est là que des prisonniers politiques iraniens sont emprisonnés, voire torturés. Certains ont fait le sacrifice ultime de leur vie. Ces deux dernières années, Mansur Osanlu a passé plus de temps en prison qu'en liberté. Il a été roué de coups et, lors d'une attaque, on lui a tailladé la langue en signe d'avertissement. La dernière arrestation de Mansur Osanlu remonte au 10 juillet 2007. Il a été kidnappé dans un bus de la société Vahed. Sa femme nous raconte les faits. Nous l'attendions à la maison, pour dîner, et nous nous inquiétions de ne pas le voir arriver. Il ne répondait pas à nos appels sur son téléphone portable. Un ou deux voisins sont alors arrivés et nous ont expliqué que Mansur avait été embarqué dans une voiture et emmené on ne sait où. Ils nous ont raconté que Mansur était dans un bus arrêté à un feu rouge. Une Peugeot 206 a soudain fait irruption devant le bus. Plusieurs personnes en sont sorties, sont montées dans le bus et ont fait sortir Mansur. Il a seulement eu le temps de crier son nom aux personnes qui se trouvaient là. Des témoins ont raconté que Mansur Osanlu avait été roué de coups par ces kidnappeurs. Sa famille a dû attendre deux jours avant de savoir avec certitude qu'il était en vie et en prison. Trois semaines avant sa dernière arrestation, Mansur Osanlu avait reçu l'autorisation de voyager hors d'Iran. En juin, il s'était adressé à ses camarades du secteur du transport au siège de l'ITF à Londres. Il leur avait dit combien le soutien international que le syndicat recevait pour son combat était crucial. Il s'était ensuite rendu à Bruxelles pour rencontrer des représentants de la Confédération syndicale internationale et d'autres dirigeants syndicaux du monde entier. Tout au long de son voyage, Mansur Osanlu n'a eu de cesse de préciser sa mission, obtenir l'amélioration des salaires et du niveau de vie de ses camarades de travail. Après cette visite, et pour répondre à une plainte déposée par l'ITF et par la CSI, l'Organisation internationale du travail, Agence des Nations Unies, a intimé le gouvernement iranien d'abandonner les accusations à l'encontre de Mansur Osanlu et de garantir le respect total des droits syndicaux. Les Iraniens vivent dans la pauvreté. Le salaire de nombreux travailleurs, dont les agents de bus, est inférieur au minimum vital. Et pourtant, c'est dans ce pays que l'on trouve la deuxième réserve de pétrole, après l'Arabie saoudite. Le pays produit et exporte des voitures. Le port iranien de Bandar Abbas importe d'énormes quantités de produits manufacturés, provenant de Corée et de Thaïlande. Ses principaux partenaires commerciaux sont le Japon, l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni. Dans cette affaire, nous ne cherchons pas à singulariser le gouvernement iranien. C'est plutôt lui qui se singularise du reste du monde, en jetant en prison des personnes comme Mansur. En tant que membre de l'OIT, le gouvernement iranien améliorerait grandement ses relations publiques avec le reste du monde, s'il respectait pleinement les principes de cette organisation. Alors que le sort de Mansur Osanlou attend d'être fixé, au niveau mondial, le mouvement syndical garde les yeux braqués sur l'Iran. Le 9 août, des travailleurs et travailleuses de 38 pays sont descendus dans les rues pour manifester leur soutien au syndicat indépendant d'Iran. Et pour exiger la libération de Mansur Osanlou et d'un autre militant syndical emprisonné, Mahmoud Saléhi. Cette action syndicale coordonnée était également soutenue par Amnistie Internationale. À Londres, le secrétaire général de l'ITF a déposé à l'ambassade d'Iran une pétition exigeant la libération des syndicalistes. Dans le même temps, à Téhéran, cinq autres dirigeants du syndicat des agents de bus étaient arrêtés alors qu'ils se rendaient à un rassemblement devant la maison de Mansur Osanlou. Partout dans le monde, des organisations syndicales et de défense des droits de l'homme ont fermement condamné ces arrestations. Ces gens doivent avoir le droit d'organiser des syndicats de façon démocratique et libre au sein du régime iranien. Le régime iranien. Cette action mondiale a permis d'envoyer un message fort aux politiques iraniens et a stimulé la solidarité entre les travailleurs et travailleuses du transport. Les cinq millions de membres au sein de l'ITF font passer le message sur les lieux de travail et dans les rues. Le mouvement de soutien à la campagne pour la libération de Mansur Osanlou prend chaque jour de l'ampleur. Mon syndicat a organisé une très grande manifestation qui a rassemblé un millier de membres devant l'ambassade d'Iran. Nous sommes des syndicalistes. Nous ne nous préoccupons pas des questions politiques. Il est indispensable de maintenir la pression internationale. La CSI, l'ITF et leurs membres sont convaincus qu'un jour ou l'autre, Mansur Osanlou et les syndicats d'Iran seront libres. Soyez solidaires, luttez pour Mansur Osanlou et pour la liberté de tous les travailleurs et travailleuses en Iran. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements